Bonjour à toutes et à tous, depuis le début de ma chaîne, je le savais, un jour je devrais y passer et parler du film Le Journal de Barbie. Je redoutais un petit peu ce moment, après avoir reculé l'échéance, l'envie m'est apparue. C'est donc aujourd'hui que nous allons parler de ce film qui dénote au milieu des anciens films Barbie. Sorti la même année que Barbie Mermedia et Barbie au bal des douze princesses, Le Journal de Barbie est un film étrange et pourtant, malgré que ce soit l'un de ceux que j'aime le moins, il n'en reste pas si inintéressant. Vous êtes prêts ? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir et on est parti. Sous-titrage ST' 501 Au moment de quitter le magasin, la vendeuse décide de lui remonter le moral en lui offrant, ainsi qu'à Courtenay et à Tia, des bracelets uniques. Celui de Barbie a la particularité d'ouvrir un journal dans lequel elle va pouvoir écrire ses pensées. Et depuis qu'elle écrit dans son journal, Barbie a l'impression que tout lui réussit, comme son groupe de rock qui remporte l'audition pour animer le bal de l'automne. Il est alors persuadé que son bracelet lui porte chance et panique dès qu'elle pense l'avoir perdu. Mais Barbie est de plus en plus centrée sur elle-même, voulant à tout prix être remarquée au point de négliger ses amis et leur groupe. Pour obtenir une place de présentatrice au journal du lycée, l'idée lui vient de tourner un reportage sur les filles populaires et suit les conseils de Kevin pour s'infiltrer dans leur groupe. Mais Barbie se laisse prendre au jeu et ne se rend pas compte du mal qu'elle peut causer à ses amis comme à ses rivales. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que le journal de Barbie semble vouloir s'adresser à un public plus âgé, plus adolescent. Transposé dans le monde actuel, on y suit les aventures de Barbie au lycée. Le film Le Journal de Barbie m'a tout de suite donné des vibes de films adolescents de l'époque. J'y ai vu des références à Comme Cendrillon, Freaky Friday, ou encore Mean Girls, 16 bougies pour Sam, etc. En tout cas, je trouve que ce film reprend tous les codes de ce genre de film. Une histoire au lycée, une jeune fille invisible qui rêve de devenir populaire avec son groupe de musique, un élément magique qui lui fait prendre conscience de la vérité, une méchante qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, et un triangle amoureux avec le quarterback et le meilleur ami timide. Tout est réuni pour faire un film pour ados. Pour moi, c'est sincèrement un teenage movie comme les autres. Et voici quelques références auxquelles je pense toujours en regardant ce film. Pour rejoindre le point sur les teenage movies, le journal de Barbie a un casting vocal 5 étoiles, comme tous les Barbie en effet. A la différence que cette fois-ci, ce n'est pas Michelle Lichak qui double Barbie, mais la comédienne Edwige Lemoyne. Vous la connaissez sûrement, puisqu'elle est la voix récurrente de Lady Gaga, Buzi Philippe ou encore Rebel Wilson. Ce n'est pas sa première fois dans un Barbie, puisqu'elle a également doublé Dahlia dans Barbie Ferritopia. On retrouve également Johan Sauveur dans le rôle de Kevin, le meilleur ami de Barbie. Ce n'est autre que la voix officielle de Zac Efron ou encore Chad Michael Murray. Il a tourné dans de nombreuses productions françaises, et est aussi connu pour avoir été un animateur phare sur France 2 dans KD2A. Et bien sûr, nous pouvons retrouver Noemi Orphelin dans le rôle de Raquel. Quelques années plus tard, dans Barbie, princesse de l'île merveilleuse, nous la retrouverons en tant que voix officielle de Barbie, prenant la suite de Michelle Lichak. Son CV est immense, mais pour vous situer, c'est la voix française de Kristen Stewart, Rachel McAdams ou encore Alexis Bledel. Vous vous en doutez, je n'ai pas cité toutes les voix ni toutes les références de chaque comédien, mais si vous êtes aussi curieux que moi, allez voir leur CV, vous allez forcément retrouver des œuvres que vous connaissez. Nous sommes vraiment sur un casting vocal typique des années 2000 et des teen movies. Et c'est aussi ce qui aide beaucoup le film, en tout cas en VF. D'ailleurs, Kelly Sheridan, la voix de Barbie en VO jusqu'à 2015, a avoué dans une interview que ce film était très différent de ce qu'elle doublait d'habitude, et que ça lui avait fait un petit peu bizarre. Le journal de Barbie a toujours été le film Barbie que j'aimais le moins. Il a un petit peu reculé dans la liste suite à la sortie de Barbie en Super Princesse et Barbie, héroïne de jeu vidéo. A choisir, je préfère voir le journal de Barbie, vraiment. Finalement, après avoir revu ce film pour cette vidéo, je me suis rappelé pourquoi je l'aimais un petit peu quand j'étais jeune. C'est une jolie ode à l'amitié et à l'adolescence. Les personnages sont quand même attachants et les voix VF sont quand même assez géniales. On retrouve les thématiques liées à l'adolescence, comme une envie de reconnaissance, l'envie de grandir, de faire des choix un peu plus risqués et de vivre quelque chose de nouveau. Ce qui arrive à tous et à toutes au moment de l'adolescence, avec une certaine intensité, évidemment. Il y a un point que je déteste sincèrement, l'animation. On dirait vraiment un mauvais jeu vidéo tout le long. L'animation n'est pas du tout fluide et j'avoue que ça entache un peu le visionnage. C'est d'ailleurs le point qui revient le plus quand on parle de ce film. Les précédents Barbie avaient une très jolie animation, en tout cas je trouve pour l'époque, et je reste toujours interrogatif sur pourquoi ce film a tant dénoté des autres. Une question sans réponse je suppose. Concernant l'histoire, elle est comme de nombreuses histoires dans les films de ce genre, extrêmement téléphonées. On sait très bien ce qui va se passer, on sait déjà la morale et qui est le vrai admirateur secret de Barbie. Rien de nouveau sous le soleil, mais finalement c'était le cas de nombreux films de ce genre, alors difficile d'en vouloir à Barbie. Malgré ces différences avec les films Barbie de son époque, il y a une chose qui ne change pas. Ce film possède ses propres théories. Et bien sûr, les théories se concentrent sur Stephanie, la vendeuse qui a offert le bracelet magique à Barbie. Qui est-elle ? Pourquoi disparaît-elle ? Et pourquoi personne ne semble la connaître ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est probablement pas une hallucination collective de notre bande d'amis, puisque la robe a bien été mise de côté, comme elle l'a dit à Barbie avant son départ de la boutique, et que Tia et Courtenay sont allées la chercher avant le bal. Je vais mettre cette robe de côté au cas où vous reviendriez. Merci. Heureusement que la boutique avait mis cette robe de côté. Il existe deux théories sur Stephanie qui circulent sur les forums. La première est la plus simple. Stephanie aurait été renvoyée. Mais pourquoi son ex-collègue dirait-elle qu'elle ne la connaît pas ? La théorie répond aussi à cette question. Ce serait parce que Stephanie donnerait des bracelets à beaucoup de gens, gratuitement, et elle se serait fait prendre. Ses anciens collègues auraient pour ordre de faire comme s'ils ne la connaissaient pas. Une théorie pragmatique qui se tient. J'ai personnellement vécu des situations en entreprise où prononcer le nom de certains anciens employés était très mal vu. La deuxième théorie dit que Stephanie serait une fée. Elle aurait pour mission d'accompagner les jeunes filles en crise d'adolescence, comme Barbie, et ferait office de ma reine la bonne fée, pour les aider. Quelques fans de Barbie sont même allés plus loin et pensent qu'on peut lier ce film avec Barbie et le secret des fées, car Stephanie ne serait nulle autre que Taylor, la fée styliste. Un peu tirée par les cheveux, vu qu'elles ne se ressemblent que peu et qu'elles n'ont en commun que leur amour de la mode. Mais après tout, pourquoi ne pas y croire ? Les théories n'ont jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas ? Pour conclure la partie théorie, j'en ai une un peu personnelle, mais je me devais de vous la raconter. Je suis persuadée depuis que je suis enfant que si Barbie a une aussi grosse tête dans le film Le Journal de Barbie, c'est parce que ce film devait introduire la jeunesse de Barbie, version Barbie My Scene. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une conviction personnelle. D'ailleurs, il y a plusieurs films Barbie My Scene qui faisaient la promotion des poupées. Ne cherchez pas à les voir en VF, ils ne sont trouvables qu'en VO, et n'ont rien à voir avec les films Barbie que nous connaissons. Dans le journal de Barbie, le groupe de musique de nos trois amis s'appelle Charms. Mattel a créé un véritable groupe Charms, composé de quatre adolescentes australiennes. Kesha a interprété une chanson pour le film intitulée Invisible. Ce n'est pas la première fois qu'une artiste aussi connue prête sa voix dans une chanson Barbie, car la chanson de Barbie et le cheval magique est interprétée par nul autre que Brie Larson. Raquel, l'ennemi de Barbie n'est pas brune comme d'habitude, mais blonde fraise. On retrouve cette caractéristique chez Delancey dans Barbie Apprenti Princesse. Le journal de Barbie restera inoubliable pour beaucoup de fans de Barbie, que ce soit parce qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Il y a même un débat où s'affrontent ceux qui pensent qu'on peut considérer ce film comme un classique et ceux qui affirment le contraire. Pour ma part, je pense que oui, bien sûr que c'est un classique. C'est le classique, ovni et inattendu, mais un classique quand même. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. A bientôt dans le Barbie Cinematic Universe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada